Aujourd'hui, dans Léa des cryptes, on va parler de la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone sécrétée par l'épiphyse, une petite glande située dans le cerveau qu'on appelle aussi la glande pinéale. Sa libération commence le soir au coucher, lorsque la lumière baisse et elle atteint son pic vers 3-4 heures du matin. La sécrétion de mélatonine dure environ 10 heures et dépend de la longueur des journées, de l'exposition à la lumière artificielle et de l'activité physique quotidienne. Avec l'âge, la production de mélatonine diminue en raison de la calcification de la glande pinéale et de la diminution de l'activité enzymatique qui transforme la sérotonine en mélatonine. C'est pour cela que l'on constate souvent des troubles du sommeil en vieillissant ou un sommeil de moins bonne qualité. Dans certains cas, il peut être intéressant de vous tourner vers la mélatonine. Si vous avez des troubles du sommeil qui ne sont pas associés à de l'anxiété ou de la dépression, pour atténuer les effets du décalage horaire avec une dose de 0,5 mg par jour. Si vous souffrez d'un retard de phase, c'est-à-dire une difficulté à aller au lit et à vous endormir avant 1 ou 2 heures du matin, comme chez les travailleurs de nuit. Si vous constatez un déficit de production lié au vieillissement, vous l'avez compris. La mélatonine aide à réduire le temps de latence et d'endormissement, améliore la qualité du sommeil et la vigilance matinale et n'entraîne pas de syndrome de sevrage ni d'insomnie de rebond à l'arrêt. Elle permet également de synchroniser le rythme veille-sommeil. Il existe deux formes de mélatonine. La libération immédiate, disponible en comprimé ou en spray. Je la conseille aux personnes qui ont du mal à s'endormir rapidement ou en cas de décalage horaire lors de voyages transcontinentaux. La libération prolongée, elle, sera plus adaptée aux personnes qui se réveillent plusieurs fois dans la nuit, qui ont du mal à maintenir un bon sommeil toute la nuit. Attention, la mélatonine est déconseillée aux personnes qui souffrent de maladies auto-immunes, aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants. Si vous êtes asthmatique, épileptique ou souffrez de troubles de l'humeur, consultez un médecin avant d'en prendre. Dis-moi en commentaire si tu as déjà essayé la mélatonine et si tu as observé une efficacité. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour d'autres conseils santé.